Musique Yo les amis c'est Lexity et j'espère que vous allez vraiment bien les gars pour ma part ça va vraiment nickel comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 10 meilleurs joueurs sur FIFA 17 Puisque EA Sports les a annoncé hier sur leur site officiel Bon par contre ils ont annoncé le 10ème jusqu'au 4ème Donc en gros voilà ils n'ont pas encore révélé le top 3 des meilleurs joueurs Mais ça a futé sur pas mal d'autres sites Donc je vais vous le présenter dans cette vidéo Donc les mecs juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à mettre un max de pouce bleu ça me fait franchement super plaisir Et puis c'est parti on va aller voir les 10 meilleurs joueurs du jeu sur FIFA 17 Let's go Donc pour commencer ce top 10 les gars on retrouve David Derrea le gardien espagnol de Manchester United Qui est passé à 90 de général vous le savez sur FIFA 16 il avait 86 donc il a pris un plus 4 C'est assez monstrueux Et donc c'est tout simplement le deuxième meilleur gardien de FIFA 17 derrière Neuer Et regardez sérieusement il a 90 de réflexe En plus il fait 1m93 donc ça va vraiment être très 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 efficace de le mettre dans des teams espagnols ou de BPL tout simplement 9ème place les gars on retrouve Robert Lewandowski le fameux buteur du Bayern de Munich Qui lui est passé également à 90 de général vous le savez il avait 87 il a pris un plus 3 C'est vrai que dans FIFA il me fait vraiment penser à Karim Benzema Il a la même vitesse etc Mais bon Lewandowski c'est vraiment la finition accrue avec 87 de tir Ce qui me déçoit vraiment sur sa carte parce que c'est 81 de vitesse C'est vrai que sur FIFA Ultimate on a vraiment besoin de vitesse Bon c'est pas non plus dégueulasse un 81 Mais je pense que ça pêche un petit peu sur sa carte 8ème place les gars encore un joueur du Bayern donc cette fois-ci c'est Jérôme Boateng le défenseur central Et c'est tout simplement le meilleur défenseur central du jeu en termes de notes Et sérieusement regardez ses stats les gars 79 de vitesse 90 de défense 85 de physique le mec il est juste monstrueux Il va être impassable en défense Voilà le mec ça va carrément être un mur le type tu vois impossible à passer Et ça fait vraiment plaisir de le voir augmenter comme ça Même si forcément il doit coûter très 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 cher au début de FIFA 17 7ème place les gars on retrouve Zlatan Ibrahimovic le buteur suédois de Manchester United Donc là je suis un petit peu déçu Puisque pas mal de monde pensait qu'il allait avoir 5 étoiles de gestes techniques Mais malheureusement non il est resté avec ses 4 étoiles Bon c'est pas dégueulasse hein 4 étoiles tu peux faire pas mal de gestes Mais bon mis à part ça il est quand même passé à 90 de général c'est pas du tout dégueulasse Le gros défaut encore une fois c'est qu'il a 72 de vitesse Mais bon regardez sa stats en tir 90 en tir Ça va pouvoir lâcher des gros longs shots à l'ancienne Et en plus il est vraiment très complet hein 81 de passe 85 de drip 86 de physique Voilà comme on pourrait dire c'est vraiment un tank Et c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur en termes de général sur FIFA 17 Bon les gars cette fois-ci on retrouve Garrett Bale Et cette fois-ci il y a vraiment énormément de vitesse Regardez il a 94 de vitesse Le mec ça va être une fusée encore sur le jeu Mais en termes de stats il est vraiment ultra complet Il y a juste en défense où il a que 57 de défense mais c'est logique En plus de ça il a quand même 4 étoiles de gestes techniques Bon une nouvelle fois ça sera les plus riches du jeu qui pourront se l'offrir Mais bon peut-être qu'on aura la chance de le choper dans un pack En top 5 les gars on retrouve le meilleur gardien du jeu Donc il s'agit de Manuel Neuer Tout simplement il est passé à 92 de général Alors là pour marquer il va vraiment falloir y aller tout simplement Puisque 92 de gêne pour un gardien c'est juste monstrueux Le mec il a 89 de plongeon, 90 de jeu à la main 95 de dégagement 89 de réflexe, 60 en vitesse Et pour finir il a quand même 91 en positionnement Donc c'est tout simplement un mur Et ce qu'on peut remarquer pour un gardien le mec il a quand même 4 étoiles de mauvais pied Bon il les avait déjà sur FIFA 16 Mais c'est quand même assez énorme pour un gardien Juste avant d'entrer dans le top 3 les gars on retrouve Luis Suarez Qui est tout simplement le meilleur buteur sur FIFA 17 Donc il est passé à 92 de général comme vous pouvez le voir Franchement pas grand chose à dire sur lui Il est tout simplement ultra complet Le mec il a 82 en vitesse, 90 en tir Finition accrue tout simplement Un petit peu comme Zatal Ibrahimovic 79 en passe, 79 en physique et 87 en dribble Et en plus de ça il a quand même 4 étoiles de mauvais pied Et 4 étoiles de geste technique Avec lui à mon avis si tu l'as dans ton équipe Tu vas marquer énormément de buts Et donc les gars on entre dans le top 3 Avec des stats qui ont fuité sur pas mal de sites Tout d'abord en 3ème on a Neymar Et oui les gars qui est passé à 92 de général Donc c'est pareil que Suarez Sauf que lui il a vraiment une carte monstrueuse 91 de vitesse, 95 de dribble A noter qu'il a 5 étoiles de geste technique Et également 5 étoiles de mauvais pied Donc le mec il est vraiment sur cheaté de ouf Mais il mérite tout simplement ces stats là Puisqu'en réalité il fait d'énormes performances Et franchement parmi vous les skillers Ils vont vraiment se faire plaisir Bah avec ces joueurs justement Deuxième place on retrouve Messi avec sa teinture en blond C'est vrai que pas mal de gens s'est moqué de sa teinture Mais il est donc carrément mis sur sa carte Donc bref il est passé à 93 de général Donc il a pris à moins 1 Mais c'est pas pour ça qu'il a des stats dégueulasses Il a 89 en vitesse 90 en tir 86 en passe 96 de dribble Et il a bien entendu toujours ses 4 étoiles des mauvais pieds Et geste technique Donc tout simplement le meilleur attaquant droit du jeu Et donc pour finir les potes Comme vous le savez tous Bah il reste plus que Cristiano Ronaldo Qui lui est passé à 94 de général Je pense que certains dans les commentaires vont dire que Messi est meilleur que Ronaldo Je débattrai pas là dessus Puisque ce sont pas les mêmes types de joueurs Mais ce que je peux dire c'est que Ronaldo mérite ses 94 de général Puisque le mec il a explosé des records Il a non seulement gagné la Ligue des Champions Mais il a également gagné l'Euro 2016 Bah avec le Portugal Donc voilà il a vraiment remporté tout ce qu'il faut cette année Et donc il mérite selon moi sa carte sur FIFA Ultimate Team Donc voilà les potes J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus comme d'habitude N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé Des 10 meilleurs joueurs sur FIFA 17 A me dire si certains ne devaient pas apparaître dans ce top 10 Ou au contraire que ce soit normal qu'ils apparaissent dans ce top 10 Et donc d'ici là moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz